Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui non, on ne va pas faire une revue du Magic Square Devastator mais plutôt regarder les autocollants Toy Hacks pour Magic Square Devastator Donc ça c'est la troisième version, la troisième couleur de Devastator On avait la première qui était plus plastique, un vert plus pâle, du mauve plus pâle et tout ce qui était gris était, tout le métallique ici était gris normal, lui il est métallique donc c'est la troisième couleur, la deuxième couleur était la G2, donc jaune et mauve et ouais c'est la troisième couleur, donc juste petite différence mais je crois que les autocollants vont quand même bien fitter avec donc on a les autocollants ici des Toy Hacks donc on a ici une petite jupette je crois avec les yeux on a des insignes ici et beaucoup de rivets ici, j'adore ces trucs là on va essayer d'en cacher le plus possible, ça risque de prendre du temps et de l'autre ici on a les robots individuels donc on a comme Loadmaster, Bulldozer, Excavator, Roller, Shovel, Crane donc voilà on a un petit look aussi au Devastator ici bon c'est quand même très gros je ne sais pas s'il y a des autocollants pour chaque individuel en mode robot, on verra mais bref, on a Devastator sans autocollants alors on va les appliquer et on revient tout de suite après juste avant d'appliquer les autocollants en mode robot individuel puisqu'ils ont quand même pas mal d'autocollants individuels je voulais juste les montrer, chaque robot sans les autocollants donc il manque quand même beaucoup de détails voilà donc quand même bien et il y a quelques autocollants que je ne vais pas mettre puisque je trouve que le côté métal je trouve très beau et que je préfère le look métal plutôt qu'avec les autocollants donc je vais y revenir tantôt mais ouais on a ici Mixmaster et on peut voir, il manque beaucoup de détails surtout au plastron donc je crois que c'est surtout là qu'il va y avoir des détails pour ces robots là une chose ici, pas beaucoup de détails donc voilà donc ouais, comme j'ai dit il y a certains détails que je ne vais pas appliquer d'autocollants comme la jupette ici du mode combiner il y a des autocollants pour aller sur la jupette ici je vais juste vous montrer donc on a le choix entre ceux-là ou ceux-là ici mais je trouve que le métallique ici est beaucoup plus beau donc je ne vais pas les appliquer et la même chose pour les yeux métalliques je veux dire, j'ai la version métallique donc mes yeux de mon Devastator sont déjà rouges métalliques on va faire focus voilà donc je ne vais pas appliquer un autocollant métallique par-dessus des yeux déjà péturé métallique alors ça n'a pas grand-chose par contre j'ai déjà appliqué quelques autocollants ici pour le plastron donc on a les petites zelles ici vraiment très cool donc ouais, je vais appliquer les autocollants en mode robot individuel et on revient tout tout à fait donc voici les robots individuels avec les autocollants appliqués et ouais, il n'y a pas beaucoup de détails pour les modes véhicules c'est vraiment juste pour les modes robot alors on ne va pas montrer les modes véhicules anyway, en mode combiné on a les modes ils sont pas mal tous en mode véhicules presque alors ça va être plus facile à voir mais voilà, on a l'angle roll ici avec des détails sur les genoux les jambes les petits points bleus la jupette ici et un petit insignia sur le dessus ici et un petit autocollant sur le dessus des bras ici donc des petits détails rien de majeur voilà ici on avait le sternum ici le plastron qui était déjà de couleur métallique on a un autre autocollant métallique par dessus mais lui il a des détails c'est difficile à voir sur la caméra mais voilà il y a des petits détails des lignes noires dessus donc je trouvais ça cool alors je les ai appliqués par dessus même si c'était déjà métallique sur métallique donc hein, je vais m'y aller on a ici un petit truc robotique et les instructions disaient de mettre l'insignia par dessus mais je trouvais ça plate de cacher les détails alors j'ai mis l'insignia sur son bras ici comme ça plutôt on a un petit détail ici la jupette et le bout des pieds et sur le côté des bras donc c'est pas mal tout on a ici hook plus de détails ici donc on a les genoux focus le dessus des genoux la jupette les abdominaux le sternum et un petit insignia ici et aussi on a le gros panneau vert ici j'étais pas sûr d'utiliser parce que j'aimais bien le métallique en dessous mais bon je suis allé pareil avec le vert ici ça fait bien et sinon sur la grue ici on a un petit détail et c'est pas mal tout Mix Master un petit peu plus de détails ici donc on a sur les cuisses c'est une belle barre bleue si on fait focus allez voilà petite barre bleue ici sur la jupette on a un petit triangle c'est plate c'est décoré ici c'est vide c'est bizarre on a les abdominaux ici tout tout autocollanté insignia ici sur le chest et un petit truc électronique ici sinon sur le berry en arrière on a tout ça ici une belle barre sur le tour et on a ici c'est plus pour le mode véhicule mais si on ouvre ces panneaux là ici on a tout ce truc là ici à chaque côté on a aussi la grille du pare-choc ici mais on va le voir en mode combiné tantôt alors ici on a encore là un détail de jupette mauve une petite barre sur les bras ici sur les avant-bras et les épaules ici tout la chest ici c'est tout un gros tout un collant donc ça c'est vraiment très cool et sinon c'est pas mal tout pour lui et le dernier le leader d'ailleurs on a les genoux donc pas tant de détails la jupette a comme 5 autocollants donc 1,2,3,4,5 donc ça c'est pas mal on a les abdominaux on avait le plastron ici ici c'était supposé être un autocollant métallique mais c'est déjà peinturé métallique sur le mien alors je m'en ai pas servi mais de l'autre côté c'est un autocollant rouge métallique et originalement c'était juste couleur métallique qui était donc j'ai mis le rouge par dessus donc ça ça va bien sinon sur le côté ici de la pelle on a ça et à l'intérieur de la jambe ici c'est plus pour le mode véhicule mais si on ouvre ça ici voilà on a un autre petit détail et c'est pas mal tout pour lui donc on va les assembler en mode combineur et on va voir ce que ça donne tout combiné avec les autocollants c'est ça ? voilà on va aller donc voici Devastator assemblée avec tous les autocollants et comme je dis il n'y a pas vraiment d'autocollants pour lui particulièrement en mode combiné c'est surtout les modes robot que je vous montrais déjà qui avaient beaucoup plus de détails mais en mode combiné on en a quelques uns il y en a quelques uns ici que je n'ai pas utilisé pour Mix Master donc les vitres on a des autocollants pour mettre les vitres mauve complètement mais pas translucide mais j'aime mieux le translucide alors j'ai gardé ça même chose pour la grille il y en a un ici elle est déjà métallique et on nous fournissait des autocollants métalliques mais plus foncés un peu mais j'aime bien celui-là alors j'ai gardé celui-là on a la ligne ici le Tom Truck la jupette comme je dis je ne m'en ai pas servi parce que je préférais celle-ci on a un petit logo ici un petit Decepticon sur le canon ici on a deux plaques métalliques et le bout rouge ici sur le bras ici on a ces deux autocollants rouges là et on a aussi une genre de vis ici vraiment cool ici on a une petite barre ici on a les détails sur le plastron le logo de l'autre côté bon c'est la même chose pour le poignet avec les trucs rouges ici et la vis de l'autre côté sinon on a une petite barre ici et ouais comme je dis je ne me suis pas servi des lunettes puisque lunettes rouge métallique sur un rouge métallique c'est un petit peu ridicule en arrière c'est surtout les détails de mode robot donc on a le plastron ici détail long roll donc c'est surtout mode robot individuel que ça aide beaucoup ce set et c'est surtout pour le kit non métallique donc la première version donc comme je dis il y a trois trucs que je préférais garder le métallique dessus alors je ne m'en ai pas servi mais bon je trouve ça quand même très cool on a beaucoup de détails et c'est surtout en mode robot que ça apporte beaucoup ce kit là donc Toyhacks le kit de Magic Square Constructor je crois son vrai nom Devastator évidemment le kit pour les Constructicon très haute recommandation allez vous procurer sur ce vous connaissez la chanson liker, s'inscriver, laissez un commentaire et un peu blanc je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine à la prochaine